Musique Bonjour à tous, d'être nombreux ce soir, c'est toujours pour moi une belle surprise quand de nouveaux participants viennent à cette université populaire. Ça me fait vraiment très chockeur, ça me fait que cette université revit et qu'elle attire de plus en plus d'intérêt. Et votre participation ce soir en témoigne. Je dois toujours dire merci au lycée Jeune-O-Qui et notamment à son proviseur qui nous ouvre ses portes depuis la création. Et puis aussi à Cométhie qui nous prête ses vidéos. Et puis surtout un grand merci à Rodrigue Goutoubi qui a accepté de remplacer Marc Rosmini qui nous disait la semaine dernière qu'il avait ce soir un conseil de... Un conseil pas de... Une réunion parent-prof et que ses obligations professionnelles avaient bien évidemment passé avant de l'université populaire. Il était bien malheureuse de devoir concentrer sur une seule soirée, ce qu'il avait prévu de faire en deux soirées. Et donc le lendemain, comme je vous l'avais promis, je me suis mis en guête de trouver quelqu'un de grande qualité pour le remplacer. Et Rodrigue a immédiatement répondu favorablement à cette invitation. Alors Rodrigue a un parcours particulier. Je vais commencer par le début, puis vous dire ce qu'il est aujourd'hui après. Il a commencé par faire des études agricoles. Et puis il a été ouvrier forestier. Et puis manifestement, cette aventure ne le satisfaisait pas. Il a repris les études. Il est devenu un style. Puis il a continué des études. Il est devenu agrégé d'histoire EGO. Et puis il n'en avait pas assez. Et maintenant, il est le correspondant laïcité et l'éducation nationale près du recteur. Et parallèlement à cela, il continue à avoir des activités d'enseignement. Alors c'est quelqu'un qui a une activité et un agenda plutôt dense, plutôt bien rempli. Et je suis d'autant reconnaissant qu'il a accepté de venir avec nous ce soir. Et il va vous dire des choses différentes de celles qu'avait proposé Marc, qui a été vues davantage sous un angle philosophique. Rodrigue, ce soir, je pense, va nous parler de l'ambiance et de la situation de l'éducation nationale versus la laïcité ou la laïcité dans l'éducation nationale. Et vous vous souvenez qu'on avait déjà, et c'était au repère, eu quelques réunions, quelques soirées sur la laïcité, où on avait invité notamment Stéphane Aurillot, qui avait parlé de la laïcité, notamment dans son établissement, qui à cette époque-là était le lycée Saint-Exupéry, mais aussi Françoise de la Gorce, et puis les représentants du culte musulman, qui étaient venus se disputer... Lorsori, lorsori, qui étaient venus se disputer, mais pas trop finalement. Je ne vais pas prendre du temps sur ce cas à nous dire, Rodrigue, et je vous souhaite une très très belle soirée, et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci. Bonjour à tous, je suis très content d'être là. En fait, moi, je n'entends pas les universités populaires depuis des années, et l'occasion, il se trouve, quand on m'a contacté, c'est un copain à Marc, Olivier Vincent, qui travaille avec moi, qui m'a parlé de ça. Et bien, j'ai dit, bon, au coup, j'étais disponible, je viens. Alors, j'ai été présenté, c'est vrai que je viens d'un cours un peu compliqué, un peu particulier, avec beaucoup de choses. En gros, pour vous dire les choses, moi, après une première carrière de forestier, en fait, j'ai dirigé des forêts, je m'occupais de contrats des certifications, ça y est, je n'étais pas ouvrier, en fait, je dirigeais des équipes, j'écris une pépine, enfin, je fais plein de choses, mais en fait, au bout d'un moment, les arbres, c'était bien, mais les hommes, c'était beaucoup plus intéressant. J'avais découvert un peu par hasard la pédagogie en rentrant d'Afrique où j'avais fait un projet de processus de certification et je suis devenu prof dans un lycée à l'école privée et la pédagogie m'a tellement convaincu que j'ai viré complètement. Je n'ai jamais regretté mon choix. J'étais, j'arrivais pendant 25 ans à la quartineur de Marseille, d'abord comme instituteur, en fait comme enseignant, et puis ensuite, comme chef d'établissement, donc j'ai parcouru un peu tous les quartineurs de Marseille que je connais très bien. Et puis, il y a 5 ans, le recteur de l'époque m'a appelé pour venir au rectorat pour occuper un poste que j'ai toujours de proviseur piscolaire. C'est un poste en fait d'un chef d'établissement qui n'a plus d'établissement mais dont le rôle est de conseiller tous ses collègues sur plein de sujets différents. J'ai un service auprès de moi qui occupe de ça. Et comme je travaillais déjà avec son laïcité avant, on a créé en 2014 dans chaque académie un référent académique laïcité et je suis devenu référent académique laïcité. Le rôle du référent académique laïcité, c'est essentiellement d'aider tous les collègues chez l'établissement qui ont des problèmes, c'est ça que ça a été conçu, et puis de participer à la formation des personnels d'éducation nationale. Aujourd'hui, je suis référent laïcité mais aussi ce qu'on appelle référent radicalisation qui est un autre processus qui pour moi n'a rien à voir même s'il y a des connexions et des points à faire là-dessus. Alors, ce que je vais traiter avec vous, bon, Marc Rossi, il avait fait... C'est très intéressant. Je ne ferai pas la même chose, comme ça a été dit, je ne ferai pas de la philosophie, je ne me sens pas du tout philosophe. Je vais vous faire plutôt de l'histoire et puis vous parler un petit peu aussi de la politique qui est menée dans les éducations scolaires. Voilà, donc, faut-il défendre la laïcité, j'ai envie de dire à l'école, pour préciser le sujet de mon côté, et puis j'ai envie de dire, mais c'est un peu de la provocation, mais vous allez comprendre, et je suis vraiment en plein d'interrogations, faut-il défendre la laïcité contre l'islam ? Je précise un peu, parce que vous allez voir que c'est un peu le cœur de ma réflexion avec vous ce soir. Alors moi, je n'ai pas l'habitude de faire des exposés sans savoir ce que les gens pensent, ce que les gens se questionnent. Vous êtes venus ce soir, je ne pense pas attirés par mon nom, mais attirés par le sujet, donc vous avez probablement des questions, et je préfère qu'on fasse ça plutôt en trois temps, c'est-à-dire de partir de vos questions, commencer par vous, et puis ensuite, j'essaierai d'y répondre globalement quand on entendait toutes les questions, et puis si vraiment il y a des choses que je n'ai pas répondu à la fin, vous pourrez protester, et bien évidemment, j'essaierai quand même d'y répondre. Voilà, si ça vous convient comme mode de fonctionnement, alors j'ai envie de la veste, si je me connais, et puis je vais essayer de faire un peu un tour de table, alors il n'y a aucune obligation, vous n'êtes pas obligés de vous exprimer, mais un petit peu savoir, savoir un petit peu quelles questions que vous avez envie de me poser, ou de poser à l'espace de l'institution éducation sociale, parce que j'ai une cravate, c'est que je représente un peu l'institution aussi, ce soir, et puis peut-être aussi vous présenter sur un petit peu d'où vous venez, ce qui permettra de repérer tous les nouveaux qui sont au passage. Alors, si j'ai l'honneur de commencer, j'ai été prof pendant 40 ans dans un lycée public, je suis ancien normalo, comme on l'a dit, un signe paysien, et donc pendant 40 ans, j'ai proposé la lecture des auteurs classiques, notamment Montaigne, qui est un fabuleux philosophique de l'entre-sort, et puis Camille. Je suis intéressé par la laïcité et Vicoze, pendant 40 ans, j'ai eu affaire à des élèves, des étudiants aussi, j'étais prof, je rappelais le bain, et la question que je me pose, c'est par quel lycée vous allez aborder la problématique. J'ai eu affaire à des étudiants, particulièrement, on a fermé, mais il y a pas mal de temps, ça. Et donc un élève me dit, un seul, il m'a dit, un homme vaut trois femmes, et un musulman, trois catholiques, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé un petit peu, je l'ai suivi. Et tous les compétences étaient d'accord avec moi, à l'époque. D'accord. La question c'est quoi alors ? Non, j'ai pas de question, non, c'est par quel biais vous allez prendre la problématique et comment faire évoluer les mentalités. Ok. Contente, on va dire à peu près tout à l'heure. Bien évidemment. Merci, vous avez pas la chance de vous avoir commencé. A vous ? Alors, moi, je viens de la BDU, un petit village près d'Omane, et ma profession, j'étais formatrice en alphabetisation, en premier termes de public, on entend pas, est-ce que vous voyez ? J'étais formatrice en alphabetisation, j'ai mis un public multi-culturel, multi-part, c'est très intéressant. Mais par rapport à la laïcité, j'ai pas de question précise, maintenant ça ne revient pas. C'est pas grave, il n'y a pas de soucis. A vous ? Oui, j'ai enseigné 35 ans dans les quartiers nord, en lycée, en lycée Antonin Artaud, et au fil des années, je me suis aperçu quand même qu'existaient des tensions. Je me suis jamais posé vraiment la question de la laïcité, j'ai entendu qu'il y avait une conférence en banque de Jean Baudero, voilà, pour prendre conscience un certain nombre de choses et bon, c'est quelque chose qui était devenu dans l'air du temps en contre parce que la laïcité a servi d'instrument contre, je vais revenir à votre sujet, contre l'islam en partie et j'avais moi une perception relativement, j'allais presque dire négative du fait que à l'époque, au moment de la loi, dans les années 80 lorsqu'il a été question de remettre l'opposition entre enseignement privé et enseignement public, c'était entre autres traduit par une manifestation dans laquelle les enseignants du public avaient mobilisé des enfants d'école élémentaire, j'avais trouvé ça choquant, c'est-à-dire qu'en fait il y avait un enjeu qui m'avait totalement échappé, en fait c'était on est retombé à mon avis que le coup au coup dans une querelle anti-clericale, donc depuis je me suis... Qu'est-ce qui m'a choqué ? C'était le fait que... Que des canettes soient... Voilà, la neutralité en fait. Voilà. C'est ça, ok. C'est-à-dire qu'il fallait utiliser les enfants comme... Ok. Merci beaucoup. Vous voyez qu'il n'y a aucune question parce qu'on a fini le tour je m'en vais à ce que j'ai beaucoup de questions donc... Je n'ai pas de problème mais je... Je m'en dirais comme ça. Moi ma question elle est en rapport avec la France et votre première interrogation je ne vois pas pourquoi il faudrait limiter la laïcité en réaction à l'islam. Pourquoi il faudrait ? Pourquoi vous l'avez présentée de façon dite pour la police en faisant le tendance de la laïcité qui ne serait que en rapport avec une religion spécifique d'islam ? Bon. Parent thèse j'étais maîtresse d'école pour moi la laïcité c'est du vivre ensemble c'est de la cohérence et je pense qu'il peut y avoir une institution de gravaté et autre ça fait partie de chacun. D'accord ? Non, non ? Très bien. Alors moi je... Je ne suis pas enseignante je ne vois que je suis pas ashamed je ne sais pas des professionnels parce qu'ils sont des enseignants c'est délai C'est quand même que la pratique contagieuse comme moi Ah ça serait là où je suis de la retraite il y a des bibliothèques et documentalistes c'est délai des biothèques et pour moi on m'avait cité en fait j'ai dit France on a salé de choix. Et puis je me suis aperçue que c'était une climatique qui émergeait et pourquoi on parle-t-on ? Pourquoi est-ce que ça a un problème ? C'est une très bonne question. Moi non plus, je ne suis pas enseignant, je suis une profession libérale. Je suppose, d'après ce que vous avez dit, qu'on va parler de la laïcité dans le cadre de l'institution scolaire. Alors je me pose une question, comment concilier la laïcité avec l'égalité des droits ? L'égalité des droits de l'homme. Tous les hommes naissent égaux en droit. Est-ce que la laïcité à l'école, dans certaines écoles, telle qu'elle est appliquée dans certaines écoles, permet de concilier cette égalité avec cette laïcité ? D'accord. Question intéressante. A vous madame. Moi je n'étais pas enseignante non plus, j'étais chimiste chez l'SD. J'ai fait beaucoup de syndicalisme, donc c'est suffisant pour m'instruire ici. Mais je suis tout à fait antiraciste et pour l'égalité des droits, tout en respectant les pensées des uns et des autres. Ma question particulière ? Non, je ne sais pas, c'est que tout ce qu'il faut c'est se ficher la paix les uns aux autres. Plus une opinion, plus une question. Christiane Rolando, moi non plus je n'étais pas enseignante, j'étais ingénieure de recherche au CNRS, je travaillais en environnement. Et puis une fois ma thèse soutenue, j'ai fait autre chose, j'ai fait une maîtrise de chinois, puis je suis partie en Chine, et puis voilà. Mais bon, je n'ai pas de questions précises sur la laïcité dans la mesure où j'ai été élevée dans un pensionnat religieux, donc je pensais que la vie c'était ça, et puis voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous monsieur. Si il y a un mauvais élève du lycée Saint-Etienne-Supéry. Ah, il y en a deux, c'est l'ancien camarade, vous vous bâtir à la cour de récréation qui est deux. Pourquoi la laïcité, comment dire, pourquoi est-ce qu'on se pose autant de questions, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'actualités plutôt ? Qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est une religieuse qui... Merci. Alors moi, je suis des deux côtés, j'ai 15 titres pendant 20 ans, puis après une militante associative, dans une association féministe, le Planifamila. Et moi j'aimerais, ce n'est pas vraiment une question, mais si vous pouviez montrer à quel point la laïcité, c'est un point d'appui pour l'égalité de filles-garçons. Ah oui. Et comment l'utiliser pour que ce soit un levier ? Merci. Alors moi, je ne suis pas non plus enseignante, je suis infirmière psychiatrique. Je ne savais pas, je ne connaissais pas le sujet, je suis venue, voilà, en naïve, et je suis bien contente. Enfin bon, c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui nous traverse dans l'institution psychiatrique. Il y a absolument toutes les religions, c'est... comment dire... la ligne de partage, je ne sais pas à ce niveau-là qu'elle se fait. Pas au niveau ni religieux, ni de la médicité. Le respect des religions se fait pour tous. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui posent question, qui sont maintenant, par exemple, très triviales. Dans le restaurant de la clinique, maintenant, toute la viande est à la rue, par exemple, pour éviter tout problème. Donc de la charcuterie italiale, etc. Donc c'est vrai que je... Et pas bio. Et pas bio, et pas cachère, enfin, voilà. Pareil. Et puis, bon, là, je n'ai pas de gêne, parce que sinon, il y a du coup, je suis en train de... Et du coup, la question, du coup, c'est l'alimentation aussi à l'école, comment ça... ça a été l'idée, ou... Alors, je n'ai plus d'enfants à l'école, donc... Mais c'est vrai que c'est... comment ça se traduit à l'école ? Mais ça se traduit dans toutes les institutions. Parce que c'est vrai que maintenant, je crois que c'est un problème qui se pose partout. Même dans les entreprises. Merci. Ah, bon, moi, je suis un ancien informaticien. Bon, le temps de la laïcité, pour moi, m'interroge beaucoup, parce que, sous ce terme, lorsqu'on veut échanger avec d'autres, ça devient très... peu ouvert. Pour certains, la laïcité, ça va jusqu'à, je dirais, une façon de penser, la religion générale, et ça deviendrait presque une religion à la laïcité. Et on ressent ça dans le comportement des individus. C'est un commentaire, pas une question, mais une idée importante derrière. Merci. Bonjour, je n'ai pas de questions, parce que... Les questions se rapprochent un petit peu de ce qui dit M. Lerotte, M. Hans, j'en ai pas dit. Bon, j'ai un parcours atypique, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs métiers, et j'ai appris, et j'ai très pu l'étirer à l'école, je n'ai pas connu l'université, donc voilà, je suis venue, dans un premier temps, je suis venue dans ces réunions pour apprendre. Voilà, pour apprendre. Et la laïcité, ça me fait penser aussi, on a vu, quand on était enfant, l'école laïque. Moi, jusqu'à maintenant, je ne savais pas ce que ça me mettait là. Ok, merci. Bonjour. Moi, je suis plutôt du milieu industriel, retraité. Ce que je vois aujourd'hui, et ce qui m'interroge, c'est, est-ce que les mesures qui sont prises par nos dirigeants, pour se disant faire respecter la laïcité, ne sont pas plus sur le paraître, sur la forme, que sur le fond. Et est-ce que, justement, on n'abandonne pas un petit peu l'élément fondamental qui est le fond de la laïcité et que vont mettre en place l'État, au profit de quelques lois sur la forme ? C'est la question de la forme, parce qu'elle pose la question des politiques publiques. Donc, à leur efficacité, quoi elle sert, etc. Moi, j'ai l'air de répondre à longuement, cette question. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, 27 ans, j'ai un parcours aussi un peu bizarre. J'ai fait 10 ans d'animation, j'ai été 3 ans de scénario de vie scolaire. Et aujourd'hui, je suis fait 10 ans bio dans le coin de l'Europe-Père. Je ne suis pas vraiment de question par rapport à la laïcité. Le seul truc que je peux dire, c'est que j'ai été en contact avec, entre guillemets, pendant une période d'animation, quand, entre midi et deux, les enfants des confessions d'humains avaient un repas différent par rapport aux autres gamins, et qu'il fallait faire attention, et il fallait bien savoir lequel il était et lequel il n'était pas, parce qu'on avait plusieurs sclambres au centre aéré, comme quoi certains gamins ont vraiment eu la viande non-conforme, et ça se serait retourné sur le centre. Bienvenue bienvenue. Vous avez senti la présence, en plusieurs fois, on a eu des parents qui sont arrivés au furie au centre. Comment ça, comment, comment, comment ça se fait, c'est une simple. Ok, merci. Oui, moi je suis éducateur, justement, à la retraite, on était, par aux réunions, on était dans le bureau des éducateurs ensemble, on était 4 ans. Arrive une jeune fille voilée, plus tard, on avait l'habitude, qui demande une serviette. Alors, je lui donne une serviette pour le sens qu'elle avait dans le réseau, la consacrée, etc. Et puis j'ai compris qu'elle faisait ses impulsions. Je suis sorti du bureau, tout seul, et elle se dirigeait pour aller faire sa prière dans la salle de réunion. Ah, j'ai dit, là, tu te trompes. Si tu veux faire ta prière, tu vas dehors, ça lui, tu dis, ici, c'est une institution laïque. J'ai réalisé, juste 3 jours avant de partir à la retraite, et je suis retourné, donc, alors, elle est sortie, effectivement, elle n'a pas discuté, la salle de réunion, c'est pas une salle de prière, que ce soit bien clair. Et j'ai reproché à mes collègues, les 3 autres, de ne pas avoir bronché, de ne pas avoir pris une position claire et d'être, par rapport à ça, et puis je s'autoréalisé qu'entre nous, on n'a jamais discuté, d'un réicité. Je n'ai pas bien compris au début, l'institution où vous étiez, quand ça s'est passé, c'était quelle institution, c'était quel endroit ? C'était un organisme de jeunes en difficulté. D'accord. De jeunes en difficulté. On était dans le bureau d'éducateur, et elle était assez largement cassée. D'accord. Et j'ai réalisé qu'on n'a jamais parlé d'électricité. Et après, vous avez parlé, et on est parti à la retraite. Non, oui, j'ai parti à la retraite trois jours après. C'est intéressant aussi. Merci. Alors, moi, j'ai travaillé, j'étais chef de service dans une maison d'enfants à caractère social, donc des enfants en difficulté, dont les parents sont en difficulté sociale, placés par les juges pour enfants. Et la question que j'avais un petit peu en lien avec l'éducation nationale, c'était, je voulais savoir un petit peu, comment travailler l'éducation nationale avec les services, donc, du département, notamment de l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre de l'intégration de ces enfants qui sont rejetés par les uns, par les autres. Il y a des enfants qui peuvent avoir même jusqu'à 10 ans et qu'on n'arrive pas à scolariser. Alors, outre qu'on n'arrive pas à les scolariser, parce que, bon, pour x et y raison, mais en plus, du fait de leur religion, du fait des parents qu'ils ont, sur lesquels on ne peut pas s'appuyer, sur lesquels on ne peut pas convaincre, mais qui sont là quand même, et qui ne sont pas déchus de leur propre. Et je voulais savoir comment l'éducation nationale travaillait avec les éducateurs de rue, avec les éducateurs d'institutions, parce qu'il y a bien une assistante sociale qui couvre 3 ou 4 établissements, mais comment ce lien se fait et comment on arrive à... Je ne trouve pas. Oui, mais est-ce que c'est efficace ? Parce que... La question est très large. Oui. Pourquoi elle dépasse la laïcité ? Ça s'est rejoint les politiques publiques. D'accord. Pourquoi, dans le cadre des politiques publiques, on a l'impression qu'on n'ose pas mettre les signes de la République en public, face au public. Je veux dire, les drapeaux français sur les écoles, sur les lycées, sur... On n'apprend plus, ou je ne sais peut-être qu'on apprend, je ne sais rien. Moi, en tout cas, j'ai lu l'article quand j'étais à l'école. La Marseillaise, par exemple, c'était un chant qu'on devait connaître, qu'on nous enseignait. Et tout ça, ça faisait qu'on se sentait tous appartenir à un même pays, on avait tous les mêmes racines, les mêmes... Alors qu'aujourd'hui, eh bien, c'est... On a l'impression qu'on défend plus des communautés, les unes sont montées les unes contre les autres. Alors, bon, à l'alcool, à cher, etc., etc., dans les cantines, dans l'éducation, les enfants auront privilégié plutôt ceci ou cela dans le cadre de l'éducation, sur telle valeur, telle... Et on a du mal à se repérer. Vous savez un petit peu comment l'éducation nationale, dans ce cadre-là, arrive un petit peu à recadrer tout ça. puisque vous êtes référent laïcité, ça doit un petit peu traverser un petit peu, ça doit... Vous devez être un peu confronté un peu à ce genre, il me semble, de questionnements. Merci. Il y a plein de questions, et je vous raconterai pendant des heures de ça, mais j'essaie d'y attendre. Oui, bonsoir. J'ai été enseignant pendant 35 ans, à Carrière, collège et lycée. Bon, il y a une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. En cas de conflit entre... Elle est très générale, hein. Entre la loi de Dieu et la loi de la République, peut-on attendre d'un croyant qui privilégie la loi de la République ? En d'autres termes, est-ce que la religion est vraiment soluble dans la laïcité ? Dans la laïcité ou dans la République ? Je ne sais pas. Les deux. Bonne question. Ok. Je vais essayer d'y répondre aussi. Merci. Moi, j'étais enseignante dans CIC, d'ailleurs. Et, bon, disons que je suis partie en 2003, et donc, on n'a pas senti qu'il y avait des attaques contre la laïcité à cette époque-là. Et, moi, ce qui m'a frappée, c'est que... Bon, c'est plus laïque qu'ici, il n'y a pas, quoi, je crois. C'est un lycée qui est extrêmement... Bon. Mais, ce que je voudrais savoir, moi, en tant que professeure... Bon, j'étais professeure de maths, donc, je pouvais me passer de parler... Enfin, je ne parlais que de mathématiques, vous comprenez ? Mais, ce qui me gênait beaucoup, quand même, c'était de voir que... Nous, on ne pouvait rien dire. Enfin, on était tenus par une espèce de devoir de réserve. Alors que, dès qu'ils sortaient de notre cadre, eh bien, n'importe qui pouvait leur raconter n'importe quoi. Et ça, ça m'a toujours gênée. Voilà. Et alors, ce qu'on dit, il y a des choses très importantes. Merci. L'animateur a des choses à raconter ? Bien sûr. Moi, je maintiens la question qui nous réunit. Faut-il défendre la laïcité ? Et pourquoi, bien évidemment ? Mais aussi, faut-il défendre la loi de 1905, qui est quand même formatrice de la laïcité, ou qui est la conséquence des prises de position concernant la laïcité ? En fait, la loi de 1905, c'était la séparation des pouvoirs entre l'État et les religions, et notamment la religion catholique, qui avait une importance considérable en ce qui concernait les échanges économiques. Et donc, sous prétexte de séparer, d'écarter les religions, en fait, c'était le pouvoir clérical qui était mis en place. Et on se rend compte aujourd'hui que l'État a de moins en moins d'actions, d'activités, dans le cadre de l'intérêt général, et se désintéresse de plus en plus du service public, donc ceux désintéressants du service public, des organisations cultuelles, vont forcément s'en emparer. Ok. Alors, je vais essayer de répondre à tout, mais vous ne manquerez pas, si je ne réponds pas, de revenir à la charge. Je vais commencer par quelque chose. Dans les programmes d'intervention, ce n'est pas facile d'intervenir au début. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, on a vu le problème émerger. Ou je ne l'ai pas vu, et puis il est apparu. Je voudrais qu'on commence par ça, parce qu'on vous renvoie à cette question-là. Pourquoi, en fait, on avait, comme cela, le sentiment qu'il n'y avait pas de problème, et qu'il est apparu, et qu'il est devenu de plus en plus important ? Il faut revenir un petit peu sur, moi je suis historien, sur un petit peu le torrent, et ce qui s'est passé au XXe siècle. Le XXe siècle, c'est un XXe siècle où, quand on a des gens pour l'avancé de nos générations, on est, en gros, dans l'immédiat après la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas, dans les langues, on ne peut pas poursuiviser, je ne vais fixer personne, mais, si vous voulez, on avait très souvent, à ce moment-là, le sentiment que la religion, c'était un truc du passé. On voyait progressivement, finalement, le monde religieux, qui avait été aussi important, parce que c'était française, finalement, on avait le sentiment qu'il était en train de disparaître, le nombre de chrétiens qui se réclamaient comme étant des chrétiens, ou le nombre de pratiquants, qui ne faisaient que baisser la dernière idée dans les églises, au maître, donc, c'est un truc de disparaître. Et c'est une chose qui a été très, très partagée, et qui est encore plus partagée dans l'école, j'en avais tout à l'heure. Et, finalement, on est dans une logique un peu positiviste, où, finalement, c'était l'ancien monde, et le progrès allait faire que ça allait disparaître. On est tous là aujourd'hui, et cette affirmation, on est bien tous d'accord pour dire que, malheureusement ou heureusement, quelque chose de ce qu'on en pense, eh bien, elle s'est révélée complètement fausse. On a vu depuis 20 ans revenir le monde religieux à la charge de l'ensemble du monde, par l'islam, j'y reviendrai, et finalement, dans aussi beaucoup d'autres religions, des religions aussi qui sont de plus en plus présentes dans la société. Et, finalement, on s'est nourri un peu d'illusions qui ont été accentuées par un processus, c'est que dans un des grands pays qui était un petit peu la puissance, une des grandes puissances mondiales qui était l'URSS, la religion avait totalement disparu. Je reviens sur cette idée-là, parce qu'elle est sur fausse, hein. C'est-à-dire, elle avait totalement disparu, en apparence. Puisque l'Union soviétique, depuis 1917 jusqu'à 1989, a fait une chasse terrible contre les religieux, le goulag, etc., etc. Quand l'URSS s'est écroulé en 1989, ils avaient vu revenir à vitesse exponentielle la religion orthodoxe qui a reoccupé l'espace alors qu'elle avait en apparence disparu. Et c'est important de comprendre ce qui s'est joué là, parce que, finalement, en réalité, on ne peut pas lutter contre les religions en voulant les réprimer. Finalement, au fond de lui-même, l'homme, beaucoup d'êtres humains, n'arrivent pas à se dégager de la religion, ils ont besoin de la religion pour vivre. Et donc, il faut qu'on somme cette illusion-là et qu'on comprenne bien ce qui se joue dans le fait que les religions sont revenues à la chasse de la chasse. J'ai envie de dire que dans un monde de plus en plus troublé, les gens, ils cherchent des réponses à leurs questions. Et comme ils ne trouvent pas des réponses dans la rationalité du monde, ils vont la rechercher dans l'irrationalité de la religion. Même si c'est peut-être une critique, mais en tout cas, le fait qu'on peut avoir des réponses par rapport à ça. Et moi, je fais un parallèle parce que j'ai travaillé dans les quartiers de Marseille et j'ai vu très souvent des femmes, souvent d'origine européenne, des femmes seules, totalement désespérées au RMI depuis des années, avec des enfants dont elles n'arrivaient pas à lutter contre le fait que la gangrène dans les quartiers du banditisme, etc., faisait que leurs gamins sombraient dans la délinquance. Au bout d'un moment, ces femmes-là, toujours au long, elles arrivaient totalement voilées. Et qu'est-ce qui se jouait de mon point de vue là-dedans, c'est que finalement, comme je n'arrive pas à trouver d'espoir ou de sens à ma vie dans le monde de la réalité, qui en réalité est horrible, pour moi, eh bien, je vais chercher des réponses dans le salut, dans l'au-delà. Pour moi, c'est exactement pareil que finalement au Moyen-Âge, où l'espérance de vie était de 24. Vous savez que l'espérance de vie, on est serre, à 24 ans, on était mort. C'était la moyenne. Quand vos espérances de vie s'arrêtent à 24 ans, vous ne misez pas trop sur votre bonheur. Vous misez en espérant passer dans le paradis après. C'est un peu du même ordre d'idée. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont besoin de la religion parce que ça répond au fait qu'ils n'ont pas de sens à vivre. Dans un monde de plus en plus troublé, il y a la pauvreté, mais il y a aussi le fait que le monde est devenu tellement compliqué, tellement fou pour beaucoup de gens, qu'en fait, n'ayant pas les outils intellectuels pour, ils vont chercher dans la religion des discours, une organisation du monde, une présentation du monde qui leur convient. Et donc, ils vont chercher ça dans la religion. Alors, je ne m'égoïne pas du sujet, je vous donne un petit peu le contexte. Et si on en revient sur la question de la laïcité à l'école, finalement, c'est pour ça que la laïcité ne posait pas finalement de problème. La laïcité qui a été construite au 19e siècle, a été construite autour d'une idée centrale qui était celle de vivre ensemble. C'était vraiment l'idée centrale. La religion s'arrête à la porte de l'école parce que on doit vivre ensemble quelles que soient nos religions. Il ne faut pas oublier que la France a une particularité, c'est que dans les événements traumatiques qui ont fondé notre histoire, il y a quand même l'importance des guerres de religion. On est un des pays d'Europe où on s'est mis sur la gueule, excusez-moi l'expression, pendant un siècle et demi, où on s'est massacré entre nous de manière spectaculaire et terrible et traumatique. Il y a eu douze guerres de religion quand même. L'événement de la Saint-Barthélemy, que vous connaissez tous, comme un sacre des protestants, c'est l'humidement en une nue, mais la ville de Paris à l'époque s'est cassé 60 000 habitants. Comme si aujourd'hui, on tue, dans la Convention parisienne, 2 millions d'habitants. Donc c'est totalement traumatique et ces événements-là finalement font que progressivement, on a accepté, on a mis au cœur de notre projet de société l'idée que la religion devait ne pas interférer sur les relations entre les hommes. Je reviens sur la loi de 1905. La loi de 1905 est une loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est uniquement ça. Il y a un moment très très précis, même s'il y a eu beaucoup de débats à ce moment-là dans la Chambre des députés et que certains dont on partait qu'on aurait bien voulu aller plus loin en interdisant la soutane dans la rue. Mais ça, je crois que mon collègue en a parlé la semaine dernière, on est arrivé dans un genre de consensus où on a séparé l'Église catholique qui à l'époque était quand même très largement mélangée avec l'État. Il y avait d'ailleurs à ce moment-là, à la fin du deuxième siècle, dans les écoles publiques, beaucoup de curés qui enseignaient. Donc on a tenu à séparer et qui c'est qu'à pousser à la séparation ? C'est certes les gens qui ne croyaient pas en Dieu, les athées, etc. Mais c'était surtout la communauté juive mais qui n'était pas tellement organisée et surtout la communauté protestante. Les protestants se sont battus par le 1905, un peu paradoxal, parce qu'ils étaient chrétiens mais leur bien n'était pas dans le même statut que celui des léglises catholiques. Et surtout, c'était un moyen pour eux de protéger aussi la liberté religieuse. Ils n'avaient pas le pouvoir. Ils n'avaient pas le pouvoir des catholiques. Ils n'avaient pas le pouvoir des catholiques mais à ce moment-là, le rapport de force en 1905 a fait que si on additionne les athées, en gros la gauche française à ce moment-là qui était convaincue, les protestants, les juifs, ils ont réussi à dégager une majorité. Il faut bien comprendre comme ça et à ce moment-là, si je puis dire, le problème semble régler. C'est cool, on va dire en gros un petit siècle et arrive les années 90. Et là, on voit la religion en revue dans la société française parce que le processus de remise en route des religions se met en place dans le monde entier. C'est un processus mondial, ce n'est pas lié à nous. Mais il se passe en fond quelque chose de particulier. C'est le retour du religieux par l'islam parce que du point de vue de notre histoire, on avait des colonies qui étaient pour beaucoup des colonies avec une population qui était musulmane. Et si vous voyez, cette population s'installe en France et d'autres en français, parce qu'aujourd'hui on est plutôt sur une population qui est en majorité là depuis trois générations, comme les Magrévines à Marseille, c'est des gens qui veulent en majorité d'entre eux sont là depuis trois générations. C'est les petits-enfants qui sont en train de devenir les adultes de demain, qui sont nos élèves dans des collèges et des lycées de la région et de l'académie. On voit arriver le phénomène avec une visibilité qu'on n'avait pas perçue. Vous savez, les histoires qui travaillent sur la gare d'Algérie aujourd'hui, ils n'ont pas pu en changer leur analyse de la gare d'Algérie. Quand il y a eu le gare d'Algérie, on analysait le mouvement du FLM comme étant un mouvement socialiste. Et d'ailleurs, les gouvernements algériens qui se sont installés étaient considérés comme des gouvernements socialistes. Mais derrière le mouvement du FLM, il y avait la revendication de l'islam qui était présent de manière très forte. Je voudrais le dessus si vous voulez, parce que ce n'est pas concernant notre propos, mais il y a un événement qui est fondateur de la crise dans laquelle on est totalement par rapport à ça, c'est le foulard de Creil de 89. Je vous rappelle l'histoire parce que vous la connaissez, vous avez peut-être des souvenirs de ça à ce moment-là, sauf pour les plus jeunes. Donc, on est dans un collège de la région parisienne où, en fait, il y a deux jeunes filles voilées, deux sœurs qui viennent et le chef d'églissement fait un conseiller de discipline et excluait deux jeunes filles. Et l'événement a une répercussion médiatique extraordinaire à un moment où les conseillers de discipline n'étaient pas très balisés comme aujourd'hui. En gros, chez l'églissement, il avait beaucoup de latitude et il n'y avait pas d'autre texte que celui-là. Depuis, on a étudié à la situation de 89. En 89, il y avait 200 autres jeunes filles, c'est une approximation, présents dans les collèges de France et qui portaient le problème. Mais à ce moment-là, l'opinion se focalise là-dessus, sur ces deux jeunes filles qui résistent et ça devient un enjeu de confrontation sociale et sociétale formidable au sein de la société française. Avec des visions antagonistes sur une religion musulmane qui pouvait être vue pour une partie de l'opinion comme étant une religion rétrograde par rapport aux valeurs de la société française et une autre partie de la société française qui, finalement, disait, mais non, on stigmatise cette population, on va empêcher les jeunes filles de venir à l'école, elles seront plus scolarisées. Et ce combat est continué et entre 89 et 2004, eh bien, si vous voulez, la situation continue est bon en allant, c'est-à-dire que les chais d'établissement, c'était eux qui étaient là-même, il n'y avait pas de texte qui définissait une position claire de l'État par rapport à ça. Est-ce qu'on a analysé ce qui se passait dans les autres collèges ? Vous avez dit qu'il y avait 200 cas des jeunes filles qui portaient le couloir, mais est-ce que ça pose des questions, est-ce que ça pose des problèmes ou est-ce que ça se vivait naturellement ? C'est compliqué de poser cette question parce que je ne sais pas s'il y a eu des études très précises là-dessus. Semble-t-il que pour une partie des communautés, ça ne paraissait pas être un problème parce que le phénomène était très marginal. C'était une ou deux jeunes filles et on ne les voyait pas comme étant un problème. Et si vous voulez, par contre, il y avait une partie pédagogique qui était déjà contre. Donc en fait, ça a commencé à débattre de même que dans ce collège de Creil, ça a débattu en 89. Donc jusqu'en 2004, si vous voulez, on a des débats, on a des situations et une crispation qui augmente mais qui est liée à des processus aussi de crispation dans les sociétés arabes avec des répercussions sur la société française. La montée du théorisme, je ne vais pas vous raconter tout ça parce que vous le savez, mais en gros, si vous voulez, qui explique aussi tout ça. L'intifada qui a aussi des conséquences très importantes sur les populations musulmanes. Moi, je l'ai vu quand j'étais enseignant à la part de Marseille. La première intifada ressent des tensions tout de suite dont on n'a aucun problème pour en parler avant deviennent des sujets de se préoccupation où finalement, les jeunes se réclament des sociétés, de leur identité musulmane plutôt que de leur identité française. Oui ? Qu'est-ce que c'est l'intifada ? Pardon, l'intifada, c'est le fait que les palestiniens qui étaient occupés par Israël, en fait, se sont révoltés et ont jeté des pierres sur la police israélienne. Et ça a été très médiatisé dans le monde entier, au moment où justement les médias ont commencé à s'ouvrir avec l'apparition d'Internet et du coup, ça a créé des tensions. Voilà. La loi 2004 arrive et si vous voulez, j'ai envie de dire, elle clarifie la situation. Mais, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'elle clarifie la situation et en même temps, elle n'aide pas forcément à comprendre ce qui se joue. La loi 2004, elle a été beaucoup discutée. C'est une loi simple, il y a un article. En France, on est habitué à faire des lois avec 50 articles. Là, il y a un article. Waouh ! Et l'article dit simplement que les signes ostensibles l'interdit portés par les élèves dans l'établissement sportif. Moi, personnellement, quand j'étais dans les quartiers nord avant 2004, 2004, je suis chez l'établissement depuis un an et quand j'étais enseignant dans mon collège des quartiers nord, le voile, je ne l'ai jamais rencontré comme étant un problème au sein du collège. Pourtant, dans les quartiers nord, je vous ai resté sûr à la changer. Ce n'était pas un problème, excusez-moi. Il n'y en avait pas ? Il n'y en avait pas ? Moi, dans mon souvenir, il n'y en avait pas. D'accord. En 2004, dans mon collège où j'étais principal adjoint, je ne me souviens pas d'en avoir vu, j'en vois venir quelques-unes, mais elles en avaient leur voile. On a le sentiment que le premier est réglé. Et jusqu'en 2011-2012, et là, on découvre quelque chose qui nous a mis très en difficulté chez les établissements dans les quartiers nord, c'est qu'on va arriver à des voiles intégrales. Et quand on voit les voiles intégrales, les jeunes filles enlèvent le voile, mais, elles rentrent dans l'établissement, mais le signe ostensible, quelque part, il est là. Parce qu'on voit bien que c'est une manière de porter un costume, un habit, qui paraît tout à fait étant un habit qui peut avoir des connotations religieuses. Et là, on est dans une vraie difficulté. Comment on va gérer cette situation-là ? Et puisque Stéphane Riau était venu parler de la science-intérêt que j'ai péré, c'était l'établissement où il y avait le plus de problèmes par rapport à ça. Et donc, nous, chez les gens, on s'est réunis pour essayer de trouver des solutions en ce moment-là et on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout utilisé. Et on a commencé à faire venir des juristes, des historiens, à travailler avec toute une série de sociologues aussi pour essayer de comprendre ce qui se passait et pour trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontrait. Depuis, l'exception va continuer, si je puis dire, à se dégrader dans le sens où la... Alors, je précise que j'entends par dégrader. Parce qu'il faut bien que vous compreniez les enjeux. C'est que la religion, elle est devenue dans les questions de Marseille de plus en plus présente dans les têtes et dans les apparences des personnes et à leur comportement. Je dis bien les religions parce que, même si la religion musulmane est la plus importante, les musulmans à Marseille c'est 200 000 personnes sur 800 000 environ parce qu'on n'a pas de chiffre précis. C'est un quartier de population dans le quartier nord. Vous êtes plutôt à 60, 70 % en réalité et avec une partie de cette population qui a des comportements visibles qui vont avoir des conséquences en fonction de l'école. Mais il faut comprendre qu'il y a d'autres religions qui sont présentes. Moi, je suis maintenant au rectorat, on reçoit des plaintes de familles qui me disent mon enfant ne viendra pas demain à l'école parce qu'au programme de 6e il y a la religion chrétienne. Mais vous avez aussi le contraire. J'ai envie de dire qu'il y a presque égalité. Mon enfant ne viendra pas à l'école demain parce qu'il est en 5e et qu'il y a la religion musulmane. Donc, la trispation elle est partout en fait. Elle est dans toutes les populations en réalité, elle est dans toutes les thèmes. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça c'est que la trispation elle est due à d'autres processus que simplement à la fin de ce positivisme dans la religion. Elle est due bien sûr aux réseaux sociaux qui ont une influence considérable aujourd'hui parce qu'en fait les jeunes ils ont les enseignants qui sont beaucoup de personnes ici on a senti l'influence de la télévision. C'est-à-dire que le fait qu'on n'était plus la seule parole la seule autorité qui avait le savoir et qu'on a vu que par la télévision les jeunes apprenaient autre chose. Ça pouvait nous mettre parfois en difficulté. Aujourd'hui c'est redoutable puisque le rapport au savoir a tellement changé puisque quand vous dites à votre classe 1515 le gamin il est sous sa table et la réponse il l'a touché. Donc si vous voulez même ce qui fondait l'autorité de l'enseignant il y a deux ou trois décennies le savoir aujourd'hui a radicalement disparu. En réalité les enseignants ils y arrivent très bien parce qu'ils ont d'autres légitimités d'autres stratégies on pourra en parler si on n'a le temps tout à l'heure. Voilà et puis un autre phénomène qui est très très important pour comprendre ce qui se joue c'est que dans toutes les religions et particulièrement dans l'islam vous avez des enjeux politiques qui font que vous avez des religieux qui sont payés par les pays extérieurs et qui sont présents dans notre pays. Ça existe par exemple aussi c'est pour ça que je ne veux surtout ne pas dire que c'est que dans l'islam parce que c'est aussi ailleurs en particulier les mouvements évangélistes c'est très souvent des américains qui financent les fondations américaines qui financent les églises évangélistes mais vous avez aussi ça présente dans l'islam alors il y avait un mouvement si vous voulez historique d'imams qui étaient payés qui le sont toujours par les pays du Maghreb au nom d'accords puisque la population d'origine algérienne était présente en France ou tunisienne ou marocaine avec des imams de ces pays là et ça a de moins en moins de sens aujourd'hui puisque bon le jeune qui est tunisien parce que son grand-père était tunisien souvent il n'a jamais été au bled donc c'est de moins en moins de sens et puis aussi il y a de moins en moins d'argent là-dedans par contre vous avez un islam qui est dit complètement différent qui est un islam qui arrive par les pays du Golfe où les imams sont financés par les métros de l'art et là ils sont présents et avec des imams qui n'ont pas forcément la culture de notre pays et qui ont une vision de l'islam ou à la vie qui est une vision de l'islam qui est très très rigoriste et donc c'est aussi pour toutes ces raisons j'ai envie de dire en gros parce qu'il y a ces imams qui sont présents et parce que par internet on accède à ce savoir-là que vous avez une présence aussi importante et une forme d'islam qui a aussi radicalement changé et puis il y a un autre processus qu'il faut comprendre je vous ai parlé des trois générations les grands-parents qui viennent dans les années 60 en général pour manquer de bras leurs enfants qui sont les parents de nos enfants actuels et puis la troisième génération et il se passe un processus intéressant à comprendre c'est que la première génération pratiquait leur religion mais très discrètement ils avaient une foi profonde le mouvement de fin de la religion dans les pays du Maghreb c'était pas vrai du tout ils y croyaient vraiment leurs enfants qui sont passés par l'école de la république ont une vision en général en tout cas dans les années 70-80 où finalement la religion ils ont accepté les valeurs de la république pour beaucoup d'entre eux ils essaient d'y être conformes et du coup ils sont très peu dans la religion et puis les petits enfants par contre eux ils cherchent leurs racines et puisque finalement le bled ils n'ont même pas l'occasion d'y aller où est-ce qu'ils essayent d'imaginer leurs racines c'était des racines imaginaires et bien ils vont les trouver dans la religion et donc ils vont réinvestir le champ religieux et c'est à ça avec ça qu'on doit faire dans l'école de la république voilà pour vous brosser un peu le contexte j'ai peut-être oublié des choses mais je pense que c'était important de bien comprendre ce qui se joue par rapport à tout ça alors quel problème ça nous pose dans l'école de la république et ensuite les politiques publiques et ce qu'on essaye de mettre en place les problèmes que ça nous pose d'abord c'est que puisque aujourd'hui les jeunes se définissent par rapport à des identités religieuses et bien ils vont être amenés dans la cour de récréation à un moment où on se cherche quand on est un enfant quand on est un adolescent on cherche à construire son identité nous l'identité elle est faite en gros on se pose sauf avec leur dépression dans notre vie mais en général on sait qui on est eux ils ne savent pas forcément qui ils sont je suis né en France je suis né à Marseille je suis français je suis marseillais mais mon grand-père il est algérien j'ai pas un peu algérien et toutes ces questions ils se les posent et pour pouvoir y répondre et bien ils vont affirmer face aux adultes face au monde des points de vue et c'est souvent quand on est adolescent on est moins modéré et moins sage que nous sommes devenus et donc on les affirme de manière souvent un petit peu forte et je vous dis ça parce que quand nous on s'est confronté au voile intégrale on a essayé de comprendre ce qui se jouait dans la tête des jeunes filles qu'on rencontrait et avec lesquelles on essayait de trouver des solutions avec une loi qui avait ses limites j'y reviendrai tout à l'heure et bien on s'est rendu compte que dans les motivations de ces jeunes filles il y avait trois types de motivations qui étaient parfois d'ailleurs présentes ensemble chez elles la première motivation c'était parce qu'elles s'étaient plongées dans des textes religieux alors souvent sur internet et elles avaient cru comprendre les éléments de la religion qui faisaient que le voile était important pour être une bonne musulmane je dois porter le voile quand ces jeunes filles vous discutiez avec elles et que vous leur expliquez que la laïcité française telle qu'elle est conçue avec cette interaction dans l'école du signe religieux elle a été conçue pour les protéger puisque à l'école il n'y a pas de stigmatisation quand vous serez adulte à l'extérieur vous êtes libre et dans l'école pour se protéger tous on a pris le signe ostensible de la part des élèves en général ces jeunes filles comprenaient et on arrivait assez facilement à régler le problème avec elles il y avait une deuxième catégorie de jeunes filles plus rare mais il faut en parler jeunes filles qui portaient le voile parce que elles subissaient dans leur quartier une pression très très importante en gros si tu ne portes pas le voile tu es une plus grande et bien elles portent le voile comme une forme de protection et ce processus il est présent je parlais tout à l'heure de ces femmes qui mettaient le voile par désespérance par désespérance quelque part aussi le voile ces femmes les protègent de la pression sociale ces jeunes femmes là quand on leur expliquait le cadre de l'école et qui c'est un cadre protecteur une nécessité protectrice en général elles comprenaient et elles savaient qu'elles portaient le voile parce qu'elles avaient la pression à l'extérieur c'était la réalité qu'elles vivaient et elles savaient qu'à l'intérieur elles avaient le droit de ne pas le porter et puis il y avait une troisième catégorie de jeunes femmes qui utilisaient le voile comme un élément de revendication parfois d'ailleurs avec des discours très étranges des discours par exemple féministes savoir qu'il y a une partie du discours de ces jeunes filles qui portent sur un discours féministe ça pourrait y revenir parce que c'est c'est assez troublant et c'est assez intéressant de voir ça et là par contre c'était très compliqué parce que si vous et ces jeunes femmes quand vous leur expliquiez la règle pourquoi ça a été mis en place elles cherchaient en fait la provocation en gros si vous voulez moi quand j'avais 20 ans je portais les cheveux longs jusque là mais je faisais tout ça parce que ça emmerdait tout le monde les profs et tout et mon improviseur en fait elles faisaient elles font la même chose elles font la même chose et là par contre vous êtes dans une revendication qui ne s'arrête jamais parce que c'est super je vais au lycée avec des signes ostensibles et mon professeur il est super énervé donc c'était très utile pour elle c'était finalement une arme dont elle disposait et ce qui était très étrange c'est qu'on voyait ces jeunes filles ces jeunes filles qui pouvaient porter le voile pendant 3 mois puis la crise était passée elle s'était passée à autre chose et ça disparaît ou alors je me souhaiterais bien de jeunes filles dans un lycée professionnel qui était dans une section qui s'avait accueil les sections accueil quand on fait des TP on est en tailleur avec les talons et tout et donc le jour le jour dont on avait atelier on était habillé en tailleur mais le lendemain quand on avait cours de maths et de français on mettait la vous voyez donc ce type de comportement et il faut comprendre tout ce qui se jouait par rapport à ça et du coup les stratégies qu'on avait mises en place pour travailler ces questions là avec les jeunes filles stratégies qui sont si vous voulez autour de deux éléments c'est le dialogue absolu mais aussi la fermeté sur les éléments fondamentaux par rapport aux signes ostensibles mais qui sont jamais gagnés avec ce type de population là il faut bien comprendre que pour certaines c'est un cadre protecteur pour d'autres ça n'est pas voilà je voudrais dire une chose d'abord sur et je vais aller plus loin parce que dans les problématiques les problèmes que ça nous pose bien sûr quand on pense laïcité on pense islam et on pense voile mais est-ce qu'on a fait le tour de la question bien évidemment non et nous on s'est rendu compte nous chez l'éducation des cartes énormes qu'au bout d'un moment on avait focalisé sur les jeunes filles qui portaient le voile et on n'avait pas regardé les garçons parce que les garçons ils ne voulaient rien on voit arriver c'est une garçon qui porte mon détenu mais à l'époque et les garçons ne sont pas effectivement dans des signes visibles par contre c'est dans un processus qui était de notre point de vue beaucoup plus problématique qui était celui du prosélytisme qui par contre est beaucoup plus discret c'est à dire on ne porte rien sur nous mais par contre dès qu'une jeune fille allait provoquer chez le proviseur oui c'est une victime etc. etc. qui poussait par un cours de récréation les élèves à pratiquer leur religion d'une manière plus importante et donc sur les processus qui étaient beaucoup plus dangereux en réalité pour la laïcité et pour la république puisque puis un an ils poussaient à la division entre eux et nous nous et les religions et puis les autres qui étaient d'une autre religion qui étaient des athées et ce processus là il est beaucoup plus dangereux et aujourd'hui nous on défend l'idée qu'il faut absolument regarder ce processus là c'est ça qui est le plus important vous l'avez du signe des signes sensibles des signes visibles vous avez la question d'une partie de la population française et c'est pas forcément que les musulmans c'est aussi dans d'autres milieux avec d'autres opinions qui poussent à des séparations entre les populations et l'école c'est la principale mission et c'est pour ça qu'il y a la laïcité c'est pour justement dire quelle que soit votre religion vos opinions et bien on doit vivre ensemble et fonctionner la dernière minute alors je continue parce que j'essaie du coup de pas oublier toutes vos questions je veux je veux rien oublier je fais juste un racisme sur la question des cantines parce que c'est un processus qui est et après je reviendrai sur une autre question qui était celle de la place de l'enseignement là-bas les cantines il y a une grosse différence entre une cantine scolaire et une cantine d'une autre institution par exemple un éputé etc c'est que la cantine est un service qui est proposé aux familles et c'est pas une obligation de l'école l'école elle a pas obligation d'offrir une restauration aux élèves évidemment on sait que c'est mieux d'ailleurs une étude qui vient de sortir qui démontre que dans les élèves en particulier dans l'éducation prioritaire s'ils vont à la cantine ils réussissent mieux donc ça prouve bien que c'est utile mais si vous voulez c'est pas forcément une obligation il faut savoir en plus que les conditions dans lesquelles on produit ce service sont finalement pas toujours évidentes c'est pas de la restauration je crois que le prix de la journée qui est que l'on dispose d'un collège pour pouvoir restaurer un élève je crois que c'est dans les 3 euros 3 euros et demi il faut faire arranger pour ces prix là donc vous voyez c'est des conditions très particulières et à partir de cette idée de proposer un service on n'est pas en capacité même si on le voulait je vous expliquerai pourquoi on ne le veut pas non plus on ne pourrait pas proposer des menus si je puis dire à la carte c'est pas possible du point de vue technique et financier technique et financier donc c'est pas simplement une question de se dire l'école elle ne veut pas etc etc c'est simplement qu'on a déjà un problème qui est technique par rapport à ça et puis ensuite d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à développer la nourriture bio dans les quantités qui est un autre sujet mais qui qui est important aussi pour moi en tout cas c'est très important le bio n'est pas de l'érolégie oui j'ai pas dit ça mais ça pourrait le devenir ça pourrait le devenir déjà si vous voulez moi j'ai fait un peu sur l'écologie je peux revenir vous parler de ça mais c'est un autre sujet sur la question si vous voulez de ça le choix c'est que c'est qu'on offre une variété pour les plats et puis pour les entrées plusieurs possibilités aux familles mais on ne va pas rentrer dans la logique du halal parce que si on commence à rentrer dans ces logiques là et du sang gluten on ne va pas s'en sortir et c'est quelque part sans fin et dans une école qui est ouverte à tous et qui ne doit pas faire de différence dans son principe c'est ça l'école laïque et bien on applique ce principe là même si il faut reconnaître qu'il est attaqué de toutes parts les pressions qu'on subit de tous les côtés sont très importantes mais en tout cas pour un chef d'établissement c'est pas possible pour des raisons techniques et philosophiques ou plutôt à des valeurs et un peu philosophique si vous voulez d'aller dans ce sens là je reviens à la question un petit peu de la place des enseignants dans ce processus là très souvent on interprète mal la laïcité dans l'éducation parce qu'on n'a pas compris les fondements du droit qui s'appliquent et c'est aussi il faut les comprendre parce que si on ne les comprend pas on fait plein de contresens et après on rentre dans des polémiques sans fin interminables qui sont stériles et qui en plus continuent à diviser la société vous allez comprendre où je veux vous mettre dans les étudiants scolaires il y a trois types de publics c'est le public des personnels le public des élèves et le public des autres personnes bien sûr les parents d'élèves mais aussi à la limite un livreur qui vient livrer de la nourriture à la cantine etc. ou un peu en biais enfin un peu important comment on se situe par rapport à l'école constitue l'école par rapport à ces trois catégories par rapport à la médecine sur les personnels c'est très clair et très simple la règle c'est celle de la neutralité à partir du moment où on est un personnel éducation nationale un enseignant un agent un surveillant un chef d'avisement on doit appliquer la règle de neutralité et elle est fondamentale dans notre fonctionnement non pas l'éducation nationale mais de l'état français c'est que l'état français les fonctionnaires doivent être neutres parce que autrement s'ils ne sont pas neutres ça pose tout de suite un problème si vous allez à un guichet à la poste et qu'on vous refuse l'entrée et que la personne porte une kippa vous allez dire mais c'est parce que je ne suis pas juif que je suis musulman vous vous rendez compte et puis pourquoi madame vous m'avez puni c'est parce que je suis juif vous vous rendez compte tout ça donc c'est même un élément quelque part de protection des personnels de protection collective et individuelle d'affirmer cette neutralité moi quand j'étais jeune enseignant naïvement ça m'est arrivé de dire quelle était ma religion ou non religieux je ne le dirai pas aujourd'hui ici parce que je suis filmé et que en tant que je ne suis pas le dit contrairement au camarade qui pouvait le dire parce qu'il a dit qu'il était dans un cadre qu'il n'était pas à l'école devant ses élèves mais si vous voulez c'est fondamental dans le cadre de la protection de chacun d'entre nous aussi la protection collective quand vous êtes chez un établissement avec un enseignant qui a affirmé son opinion pas forcément d'ailleurs uniquement non religieuse face à une famille vous êtes voué en difficulté pour essayer de défendre donc c'est fondamental pour les l'autre catégorie des personnes qui sont extérieures à l'établissement parce qu'ils sont usagers de l'école en tant que parent d'élèves ou parce que ce sont des personnes qui y viennent de manière occasionnelle la règle là aussi elle est très claire même si elle a fait polémique pour des diverses raisons sur lesquelles on pourra éventuellement rejoindre c'est qu'à partir du moment où ils se sont extérieurs à l'établissement scolaire c'est très simple la règle fondamentale qui s'applique c'est la liberté de conscience là je voudrais un petit peu qu'on s'arrête sur cette notion qui est fondamentale la société française une société dans laquelle on a inscrit au front de la république nos trois principales valeurs la quartier mettons peut-être à la visite pour avoir un débat la première c'est la liberté la liberté c'est plein de choses la liberté économique etc. la liberté de se déplacer etc. la liberté de s'informer de communiquer etc. mais c'est aussi la liberté de conscience le fait qu'on a le droit de pratiquer ou pas une religion c'est pas simplement de penser qu'on a le droit de la pratiquer ça veut dire qu'en réalité on a le droit de la pratiquer partout et de l'exprimer et de l'exprimer pratiquer dans le droit de l'exprimer partout et il faut bien être conscient de ça parce qu'il y a eu toute une série de l'exploitation politique qui ont finalement brouillé les pistes par rapport à ça la dernière c'est celle du Burkini quand sont parus les arrêtés municipaux sur le Burkini toutes les personnes qui connaissaient bien la question dont je fais partie savaient que de toute façon ces arrêtés allait être déboutés par les tribunaux c'était une évidence pour nous on le savait et j'ai envie de dire je pense qu'une partie des mères qui les ont pris le savaient aussi pourquoi ? parce que finalement qu'une personne un adulte d'ailleurs ou même un enfant porte une tenue à congétation religieuse n'importe où ne pose pas de problème en soi en tout cas ne devrait pas en poser puisqu'il a la liberté de conscience et donc de pratiquer et d'exprimer sa religion comme il le veut je le dis parce que finalement il y a eu tellement d'exploitation politicienne de ces questions-là et le dernier avatar que finalement au bout d'un moment ça a brouillé les pistes et du coup j'en viens aux élèves le législateur en 2004 il prend une décision importante et dont il faut bien comprendre qu'elle est très minoritaire en Europe dans la très grande majorité des pays européens les signes ostensibles religieux sont parfaitement acceptés dans les écoles quand on y va d'ailleurs c'est très troublant j'ai fait des voyages d'études dans mon métier dans des établissements écossais ou norvégiens vous avez des jeunes filles voilées dans les établissements partout et ça ne me semble poser aucun problème j'y reverrai peut-être tout à l'heure sur cet aspect-là parce que c'est quand même troublant le législateur qu'est-ce qu'il fait en 2004 il prend cette décision il faut comprendre le raisonnement juridique qui est derrière parce que si ce raisonnement juridique il n'était pas solide et pertinent qu'est-ce qui se serait passé et bien cette loi en arrivant au Conseil constitutionnel aura été déboutée et le Conseil constitutionnel l'a acceptée pourquoi ? parce que ce qu'il y a derrière cette loi c'est de se dire la jeunesse de notre pays quand elle est à l'école dans le cadre du vivre ensemble à une époque de notre vie où on est très influençable on risque de subir plus qu'à l'autre moment le prosélytisme et bien il faut qu'on puisse protéger notre jeunesse et donc on interdit le signe sensible pour justement éviter le prosélytisme religieux au sein des décisions scolaires à des tensions qui pourraient en résulter c'est ça le raisonnement donc finalement du point de vue juridique et pour les juristes qui nous les a rencontrés c'est une exception c'est pas la règle c'est une exception en fait au droit général qui s'applique dans le sens de la société je vous dis ça c'est très important de comprendre ça parce que il y a une sorte de retournement finalement après la voie de 2004 il y a eu un effet pervers cette loi moi je la défends vraiment mais il y a un effet pervers qu'on n'avait pas imaginé c'est que comme les personnels n'avaient pas droit au signe de l'ostensier comme les élèves n'y avaient plus droit en d'un autre cas on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas ça dans le reste de la société pourquoi on n'appliquerait pas à l'université et certains alors des candidats à l'élection présidentielle ne se sont pas privés après 2004 de dire faisons la même chose à l'université vous avez noté qu'ils ne l'ont jamais fait pourquoi ils ne l'ont jamais fait pour la même raison un peu que l'histoire du Burkini c'est qu'en fait on est certains certains qu'arrivent au conseil constitutionnel ça aura été débouté pour des raisons très simples c'est qu'à partir du moment on a affaire à des adultes libres dans une société démocratique et bien la liberté de conscience s'applique pleinement et c'est important de comprendre finalement comment on a instrumentalisé la loi de 2004 malgré elle si je puis dire pour finalement faire des choses qui ne peuvent pas être un autre exemple vous savez c'est le fameux meuse polémique sur les accompagnateurs bénévoles dans les écoles je vous rappelle c'est une circulaire faite par le ministre Châtel qui dit les accompagnateurs donc les parents compagnateurs bénévoles des sorties scolaires ne pourront apporter de signes ostensibles c'est une circulaire en droit circulaire c'est rien même si c'est le ministre qu'il a signé en réalité c'est rien et il était évident que dans les années qu'elle est venu derrière les juristes les autorités judiciaires parce que vous savez quand même dans un pays démocratique donc il y a une séparation du pouvoir je le rappelle le pouvoir judiciaire même si le pouvoir législatif a pris une décision il peut se faire dégoûter même si le pouvoir législatif a d'autres voire évidemment et bien dans ce cas précis le législateur a dit mais non les femmes ont le droit de porter un signe ostensible parce que ce sont des adultes et encore une fois si oui il faut bien je fais toujours du droit quand je parle de ça parce que bien sûr c'est des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'opinions et on peut penser plein de choses bien évidemment on a tous des opinions sur ces questions là mais il faut bien comprendre à quoi le contexte et comprendre quel est le raisonnement des juristes qui ont pris les décisions par rapport à ça mais la femme qui travaillait dans une crèche 10 ans après elle a été déboutée alors oui alors mais alors si vous voulez elle a été déboutée je ne me souviens plus du jugement elle a été déboutée à l'époque de son attaque contre son père qu'il avait licencié c'est ça alors si vous voulez après on rentre dans un autre univers mais ça revient un petit peu à ce que disait le collègue tout à l'heure c'est à dire que du coup se pose la question de la place du religieux dans d'autres institutions que ce sont scolaires c'est un agent public voilà mais c'est la notion d'agent public où on met la frontière mais qui est fondamentale là-dedans voilà c'est pour ça que si vous voulez et c'est pareil on parle de la question des éducateurs tout à l'heure c'est la même question c'est à dire et c'est pour ça que moi je vous invite si vous m'intéressez à la question à aller voir les avis de l'observatoire de l'américité même si parfois ça crée des polémiques ce qu'ils disent mais eux ils partent du droit et ils n'ont pas très simplement que sur l'école ils ont travaillé sur toutes les institutions la question du religieux et des signes ostensibles ou pour l'autisme par exemple des salles de sport dans une entreprise comment on gère ça et il y a des règles de droit il y a du bon sens il y a des situations particulières il faut faire avec tout ça et l'observatoire de l'américité prend des avis réfléchit sur ces questions-là qui sont des avis ils ont pris l'avis de beaucoup d'experts avant de prendre non pas une décision mais de proposer une analyse pour que le chef d'entreprise ou le chef de l'administration ou d'administration ou d'administration ou d'administration publique puisse prendre une décision qui le protège aussi juridiquement et qui soit la plus efficiente possible et là encore une fois là je ne me sens pas forcément je suis un professeur pour l'éducation nationale mais pas pour tout parce qu'après nous dans l'éducation nationale déjà on a des problèmes de frontières partout je vais vous donner plusieurs exemples une question que m'a posé un chef d'administration ce matin est-ce que moi mes élèves partent la semaine prochaine dans un voyage dans quel pays chez des jeunes filles qui sont voilés à l'extérieur là ils sont rapportés le voile quand elles sont en voyage une question comment on y répond à ça ? comment on y répond juridiquement et ensuite comment on y répond pédagogiquement parce que c'est bien d'avoir une réponse juridique encore faut-il l'expliquer alors si ça vous intéresse je pourrais vous donner la réponse mais ce qui est intéressant c'est le questionnement je vous donne une autre questionnement est-ce qu'une personne et je vous donne la réponse parce qu'elle est un peu surprenante est-ce qu'un jeune qui vient passer un examen dans un état qui n'est pas son établissement par exemple vous êtes à Géoccurie vous allez passer votre examen dans un autre lycée de la ville parce que c'est lui qui est sans preuve d'examen est-ce qu'il peut apporter un signe aussi la réponse est oui ça s'est posé dans l'établissement où j'étais et c'est important de comprendre parce que c'est surprenant alors c'est pas c'est pas un avis si vous voulez qu'elle a pris comme ça un recteur un jour dans une lubie c'est comme ça que fonctionne une société démocratique qui est juridiquement démocratique c'est-à-dire qu'une jeune fille s'est fait refouler pour passer son baccalauréal ou son problème je sais pas du coup elle a été portée plainte c'est passé au travail administratif peut-être c'est monté plus haut je sais pas si elle a dû avoir appel je connais pas l'histoire précisément et le pouvoir judiciaire a pris une décision qui était celle de dire cette jeune fille avait raison et l'établissement avait tort encore il faut faire le raisonnement c'est un raisonnement juridique encore une fois je ne prends pas position je dis ce qu'ont dit les juristes les juristes ont dit la loi de 2004 a été mise en place pour éviter les troubles au sein de l'établissement scolaire donc un jeu une personne qui va passer l'examen qui est de cet établissement il ne va pas le voir et si par contre vous êtes venu passer l'examen ponctuellement donc vous ne pouvez pas faire des prosélytistes vous passez un examen vous n'êtes pas avec des gens que vous connaissez donc c'est la liberté de conscience qui s'accueille et donc les personnes ont le droit de le faire ça a été très dur à avaler pour les communautés scolaires aujourd'hui quand on explique aux gens et ça fait partie d'expliquer les choses c'est comme ça l'argument à ce moment il avait été utilisé à l'établissement c'était le risque de le développement à l'intégral parce qu'il n'est pas l'été mais là si vous voulez il y a des débarques c'est à dire qu'on a des processus très précis non mais là si tu as des premiers il y a des salles de jurisprudence ça s'est passé et du coup maintenant les jeunes filles elles sont systématiquement elles enlèvent leur voix dans une salle à part avec il y a tout un système dans tous les les centres d'établissement parce qu'il y en a partout et elles enlèvent leur voix devant une personne sexuelle pour vérifier alors je me ré-loupine de tous vos questionnements je voulais revenir sur la question quand même des femmes et des égalités filles-garçons parce que je pense que c'est une vraie question pour plusieurs raisons la première c'est que pour beaucoup d'entre nous quand je dis d'entre nous c'est de citoyens français le voile est perçu comme étant quelque chose qui dégrade la fin donc ça rajoute à la tension qui existe de l'autre côté aussi on sait qu'il y a une partie de ces jeunes filles qui subissent les pressions j'en ai parlé tout à l'heure il y en a aussi une partie qui revendique le voile comme étant justement un élément de leur liberté je serais toujours des premières jeunes filles voilées que on avait en sortie à l'extérieur sur un projet citoyenneté et qui à l'époque on était parmés c'est dans les années 97-98 je crois peut-être 2000 je ne sais plus et en fait elles sont allées voilées à la sortie en revendiquant justement leur liberté et on était très surpris de cette position je pense que il faut bien comprendre que chez ces jeunes filles il y a une forme d'ambivalence et de questionnement sur ce qu'elles sont dans la société française et je vais faire une anecdote parce que c'est aussi pour redonner un petit peu tout le contexte dans lequel on vit il y a un livre que je vous recommande qui est écrit par un monsieur Gawad qui est un musulman qui s'appelle Les questions que se posent les musulmans les jeunes musulmans pardon et ce monsieur qui a tant d'années aujourd'hui c'est un professeur en Belgique de religion vous savez qu'en Belgique c'est un peu comme en Alsace ou en Allemagne vous savez qu'il y a des cours de religion la différence entre la Belgique et l'Alsace c'est que dans les religions que peuvent apprendre les élèves il y a l'islam attention c'est des cours d'histoire religieuse de réflexion sur la religion etc c'est pas bien sûr du catéchisme on est bien d'accord ce monsieur oui ? ça existait le catéchisme dans les écoles publiques il y avait un aumônier alors si vous voyez la question de l'ombré est très intéressante il arrive avec sa soutache j'en parlerai après parce que c'est intéressant c'était pas des cours mais c'est intéressant la question des hommes ce monsieur en fait qui était un musulman français qui a commencé intégriste parce qu'il raconte comment il est rentré dans l'intégrisme quand il avait 15 ou 16 ans par internet au début d'internet et puis quand il se posait des questions ce monsieur il s'est rendu compte que les discours intégristes qu'on lui servait ne répondait pas toutes ces questions et donc il a cherché à aller à l'université il a repris des études il a fait un moment mais pas dans le même domaine que moi et il est rentré comme il y avait très peu de facultés et de possibilités d'étudier la religion en France il est parti en Belgique et donc il est à un très haut niveau d'études et il est très peu dans le bouquin c'est impressionnant parce qu'il maîtrise non seulement la théologie du mal mais la théologie chrétienne d'une manière c'est très impressionnant et donc lui dans son bouquin il explique les questions que posent les jeunes musulmans et comment lui pédagogiquement il y répond et vous verrez que c'est intéressant aussi par rapport à nous et ça veut nous questionner et moi il y a une question qui m'a frappé c'est une jeune fille qui lui dit comment je fais monsieur avec le fait qu'il y a je crois que c'est la surate 5 verset 34 au contraire je ne sais plus qui dit un homme a le droit de battre sa femme comment je fais moi alors que moi je n'ai pas d'accord avec ça moi je suis une jeune fille née en Belgique même si mes grands-parents sont peut-être pakistanais ou algériens moi par contre je crois vraiment au fait qu'on doit me respecter et ce questionnement que cette jeune fille il y en a plein dans le bouquin en fait je pense que c'est des questions que se posent aujourd'hui tous les musulmans qui sont confrontés à finalement un double héritage contradictoire d'un côté vous avez une religion on pourrait dire la même chose du christianisme d'ailleurs parce que dans la vie vous savez il y a des choses pas très catholiques si je puis dire mais ainsi on n'y est pas et puis on les a un peu oubliées comment finalement des règles qui ont été instaurées il y a très 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 longtemps dans un contexte radicalement différent comment on doit on peut on doit faire avec cette réalité là avec le valeur d'aujourd'hui et finalement ces jeunes ils ont besoin de réponses qui ne sont pas des réponses magistrales du style appelée par religion ou au contraire arrêtent la religion ça c'est pas possible on sait très bien que ça marche pas de leur dire arrêter la religion il faut qu'ils fassent avec cette contradiction apparente entre ce que dit le texte et ce qu'est la réalité de leur croyance et il faut qu'on les accompagne là-dedans et le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup d'outils ou plutôt vous allez voir comment on a dans mon point de vue mais il faut qu'on les oublie pour travailler ces questions là parce qu'on ne peut pas les travailler directement M. Gawad lui il a son cours et il peut faire ça nous c'est plus complexe parce que les enseignants ne sont pas forcément préparés à ça et ne s'autorisent pas forcément à répondre à ces questions et je veux aller un petit peu plus loin si vous voulez dans ce qui se passe dans les classes aussi dans le constat qu'on a fait nous chez l'Égypte à partir des années 2011-2010 c'est qu'on a eu à se développer un processus qui n'est pas dramatique et partout dans toute classe la part de tous les élèves mais qui est une vraie réalité aujourd'hui c'est la contestation des enseignants c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans beaucoup de disciplines dans pratiquement toutes les disciplines aujourd'hui vous avez des élèves qui lèvent le doigt et qui disent monsieur je ne suis pas d'accord j'apprendrai pas ceci je ne ferai pas ceci je ne ferai pas ceci je ne ferai pas ce que ma religion a l'intérieur et c'est encore une fois pas que l'islam c'est notre religion le meilleur exemple c'est autour des sciences les enseignants de sciences aujourd'hui c'est s'exposer je crois qu'il n'y a pas une nation de sciences aujourd'hui qui n'a pas rencontré ce type de processus et il faut comprendre ce qui se joue derrière il se joue deux choses un phénomène un petit peu dramatique marginal mais dramatique c'est que vous avez l'élève qui pose la question en cours de sciences physiques monsieur mais l'affaire est plate qui au cours d'après en musique dira mais écoutez monsieur moi je n'écoute pas une messe etc 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 ces jeunes-là ils font du prosélytisme on ne s'en rend pas forcément compte parce que comme ils le font de manière ponctuelle il faut travailler sur cette réalité et puis après il y a un processus plus général c'est que les jeunes se posent plein de questions et comme ils ont d'autres discours que le discours scientifique et bien ils confrontent les points de vue et il faut qu'on apprend nos enseignants et ça fait partie du travail qu'on fait à non pas refuser la contestation mais l'utiliser comme un outil pédagogique pour développer les sociétés de leurs élèves et ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui dans la formation des enseignants ce que moi je fais avec mes équipes de formateurs je réfléchis parce que maintenant je peux vous expliquer un petit peu ce qu'on fait c'est vraiment c'est vraiment de former des enseignants à travailler spirituel aujourd'hui les enseignants je vous en ai pas été là ils ne peuvent pas se revendiquer d'une légitimité d'autorité parce qu'il a la connaissance ça ne suffit plus parce que la connaissance elle est sur les smartphones c'est dans sa capacité à faire réfléchir la jeunesse et ses élèves qui va vraiment donner du sens à son travail que du coup les élèves vont respecter et donc ça demande des stratégies pédagogiques particulières par exemple vous ne pouvez pas vous contenter simplement d'avoir la vérité que de l'apporter toute seule je vous prenais un exemple très très précis une enseignante qui s'appelle Laurence Decoq que je connais depuis longtemps qui est très connue parce que c'est une enseignante très brillante qui est enseignante à l'université mais qui a gardé des cours dans un lycée pas des quartiers non pardon de la banlieue parisienne un incident que je vous raconte parce qu'il est prégnant on est après les attentats de Charlie de Charlie ont lieu un mercredi et elle a cours avec la classe dans les professeurs principales pendant deux heures le samedi matin donc vous savez c'est passé je pense qu'on se souvient nous tous de ce qui s'est passé ces jours là précisément on est juste après elle n'a pas eu depuis les attentats et elle les a deux heures et là comme c'est une enseignante brillante et très dynamique c'est à dire arrêtez le cours on ne fait pas cours on a pu nous faire cours on met les chaises en rond et chacun va s'exprimer sur un autre et là elle tourne de sa chaîne parce que tous les élèves on est à l'antenne tous les élèves pas 50% 70% tous les élèves disent les frères Kouachi c'est un truc qui a été monté par les américains et qui sort tous les arguments vous savez le rétroviseur de la manière ils s'en comprennent tous la question qu'est-ce qu'on fait avec ça comment en tant qu'enseignant on réagit si on réagit en disant écoutez c'est moi le prof je caricature c'est moi qui détient la vérité je vous dis que vous avez tort et je vais expliquer pour que vous avez tort est-ce que vous croyez que ça marche non je ne suis pas du tout et donc sa stratégie pédagogique c'est de distiller le doute vous êtes tous d'accord vous trouvez ça pas bizarre vous êtes tous d'accord vous ne croyez pas que vous avez été manipulé peut-être que ce qui s'est passé vous a fait croire des choses et là elle a commencé à regagner le terrain perdu et c'est par le débat avec ses élèves qu'elle a recréé le terrain perdu et aujourd'hui c'est fondamental en école de la république aujourd'hui développer des stratégies pédagogiques où si vous voulez on utilise le doute le questionnement des élèves la controverse comme un élément pour leur permettre de construire leur propre conscience et non pas qu'ils se laissent manipuler et ça veut dire qu'on maîtrise les techniques de débat on a toute une série d'outils et on essaieront des outils qui sont en situation de ne pas se compter simplement de leur apporter des contenus il faut continuer à leur apporter des connaissances des points de vue bien évidemment mais il faut aussi les amener à réfléchir oui juste un truc je crois que quand on parle des jeunes musulmans il y a un truc qu'on oublie enfin moi la pratique que j'en ai je faisais encore des interventions l'année dernière au lycée Eiffel à côté c'est qu'ils alors par exemple ils disent je suis arabe donc je suis musulman donc je suis algérien ils disent ah bon la majorité est musulman ils sont en Asie ils sont asiatiques c'est pas un destin parce que tu es ça c'est la première chose la deuxième c'est que pour eux il n'y a aucune spiritualité derrière donc je pense qu'il faut aborder la question de l'islam pas comme une question religieuse ils sont dans des pratiques des trucs du genre les filles elles s'assoient là les garçons là parce que c'est péché si on s'assoit à côté et donc moi je pense que la seule chose à faire c'est de questionner explique-moi tu as vu que c'est péché pourquoi c'est péché et pourquoi Mohamed il aurait écrit ça quel était le sens à l'époque il n'y a que le questionnement je n'ai pas les réponses ils ne les ont pas non plus alors ça ça pose question et je suis d'accord avec vous que moi je ne dois pas avoir les réponses vous êtes comme dans ma question la laïcité c'est pas pourquoi je cherchais des réponses spirituelles la laïcité c'est une loi générale de la république qui s'applique à tous je suis d'accord alors je vais donner je vais vous donner une phrase entre guillemets les vérités mathématiques ne peuvent être jugées que par des mathématiciens quand même guillemets qu'est-ce qu'il y a d'islam et à quelle époque les vérités mathématiques ne peuvent être jugées que par des mathématiciens qui est-ce qui a dit ça ? à 1500 c'est Léonard de Vinci si vous allez à Pise c'est écrit donc alors si on lit le courant à ce moment là on n'est plus d'accord parce qu'il y a le théologien qui s'occupe des problèmes de la foi et puis il y a le biologiste qui s'occupe des biologiques là d'accord si on regarde un embryon la première semaine c'est un ver de terre l'embryon au bout du 17ème jour etc. etc. il y a tout le processus et là il y a Darwin on ne pourrait rien contre Darwin on ne pourrait rien contre l'évolution des espèces si le courant dit le contraire le courant est un texte qui date du Moyen-Âge et qu'il faudrait réellement le rectifier autre chose encore c'est Voltaire qui a dit j'ai dit le nom c'est dommage entre guillemets la Bible est un livre plein de conneries c'est Voltaire qui a dit c'est pas moi c'est Voltaire à l'époque du 18ème siècle c'est pas une opinion attendez c'est pas une opinion parce que dans la Bible il y a des des énormités le déluge ça n'a jamais eu lieu plein d'or vos exogérats vous l'envolez et qu'est-ce que vous en faites ça face à des jeunes qui mettent en avant cette identité musulmane qu'est-ce que vous en faites de ça ? rien du tout mais vous vous en avez voté moi quand je vais voter le vote est absolument secret et c'est la dignité de la démocratie française d'avoir fait que le vote soit là encore secret et bien c'est pareil pour la conviction religieuse politique philosophique sexuelle je ne les aime pas je ne les aime pas aux autres c'est une occasion d'habiter et c'est tout je voulais dire ce que nous on pense dans les équipes qui travaillent là-dessus dans l'académie d'ex-parseille c'est que c'est vrai que beaucoup de gens dans l'éducation nationale pensent qu'il ne faut pas s'intéresser à cette question-là parce qu'on a un programme on a du savoir etc etc le problème c'est que si on et donc du coup on doit apporter notre savoir et il va s'écouler dans nos élèves presque on va dire naturellement c'est vrai que ça marche pour beaucoup d'élèves le problème c'est que il y a une partie qui pourrait que ça ne se passe pas et surtout le prosélytisme rampant d'une petite partie de nos élèves et de l'extérieur et bien il est en train de puisque on ne l'occupe pas de pénétrer dans les esprits je vais vous donner juste un chiffre un peu spectaculaire qui met notre inefficacité de l'éducation nationale le nombre ça y vaut combien de jeunes c'est une enquête qu'il y a eu l'année dernière par le CNRS ils ont interrogé je crois 5000 jeunes de la région pensent que les tout hauts du water center donc les tours de New York en 2001 ont été détruits par les américains c'est 25% c'est à dire que quand vous êtes en classe même ici le curie vous avez un lycée on va dire laïque vous avez un sur 4 il y a des adultes aussi bien sûr indirectement les élèves les élèves musulmans c'est nous qui nous l'avons non pas les élèves musulmans pardon les élèves des quartiers nord de Marseille on est ici qui ont été étudiés c'est 75% 3 sur 4 il faut bien comprendre que là on vit un échec maintenant pas tant et on ne peut plus se contenter de dire la vérité c'est ça on est obligé de faire naître le doute et pour faire naître le doute ça veut dire qu'on a des stratégies pédagogiques qui le permettent et ça va passer effectivement pas sur une opposition entre la vérité religieuse qui serait une erreur et la vérité scientifique qui serait la vérité mais sur le questionnement du sens de la vie moi j'envoie une expérience que j'ai faite l'année dernière et qu'on va refaire avec un philosophe que vous connaissez qui s'appelle Abdelmour Bidard qui est un philosophe d'origine musulmane qui a été longtemps professeur en classe préparatoire qui est inspecteur général et qui est un musulman connu même si vous vous doutez bien qu'il n'est pas extrémiste bon bref on fait avec Abdelmour Bidard ce qu'on appelle des grands forums on pose une question générale aux élèves qui est en gros c'est quoi le sens de la vie c'est quoi pour vous l'âme et comment on fait pour vivre tous ensemble à qu'on est différents on vient une journée dans un lycée les professeurs de philosophie en classe de terminale ont préparé des questions et on répond à leurs questions et ça va dans tous les sens et on s'aperçoit que quand vous êtes face à 100 ou 150 gens de l'année y compris dans les quartiers de Mont-Marseille parce qu'on l'a fait à Sainte-Exupéry l'année dernière la très grande maraîchette des jeunes même s'ils ont des convictions religieuses très fortes les valeurs de la République ils y croient après peut-être que ils ont peut-être que dans la pratique ils peuvent en douter certains en doutent parce qu'ils se sentent discriminés etc mais ils y croient à nos valeurs et du coup il faut les faire réfléchir pour qu'ils ne basculent pas dans l'extrémisme quel que soit leur fond de l'extrémisme d'ailleurs et c'est pas simplement en apportant des contenus même s'il faut leur apporter des connaissances solides qu'on y arrivera on y arrivera parce que on va les faire travailler les faire réfléchir les faire se confronter aux idées ce qui veut dire aussi que pour les anciens ça change beaucoup de choses par exemple la question des contestations quand vous étiez à l'université comme moi je pense qu'on a appris des contenus moi j'étais en histoire géographie etc mais on m'a très peu appris comment était née ma science géographique comment elle vivait quelles étaient les origines de quoi elle était faite et pareil pour la science historique ce qu'on appelle l'épistémologie aujourd'hui c'est devenu fondamental parce que vous ne pouvez pas porter une discipline si vous ne savez pas quelles sont les origines la genèse de votre discipline d'où elle vient où elle va quelles sont les méthodes qu'elle utilise parce que vous en avez besoin de votre pédagogie c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'histoire que je connais le mieux c'est pas de dire 8-14 a été le roi soleil et puis c'est comme ça et vous l'apprenez par coeur c'est d'interroger des sources utiliser la méthode historique prendre des archives avec des choses qui sont peut-être contradictoires et essayer de comprendre quelle est la réalité derrière et c'est comme ça qu'on construit la conscience républicaine de nos élèves je ne sais pas qu'on en ait du temps et puis je ne voudrais surtout pas oublier j'ai probablement plein de questions et je sais vous allez partir en étant en voulant beaucoup mais donc allez-y sinon vous êtes frustrés allez-y il faudrait quand on revient sur la partie des jeunes filles qui portaient le vol et qui se disaient féministes là vous êtes pas mal curieux d'entendre le déroulement derrière alors j'avoue que moi non plus très modestement je ne comprends pas forcément tout mais je reviens un petit peu si vous voulez sur la question je vais parler des jeunes qui portaient le vol par processus adolescent ça procède de ça c'est-à-dire mon affirmation dans la société elle procède elle passe par le vol elle passe par la religion et alors il faut aussi comprendre une chose c'est que dans le Coran si vous le lisez je l'ai lu alors j'ai une traduction parce que bien sûr il y a quand même c'est un texte qui est d'abord magnifique c'est vraiment très beau beaucoup plus beaucoup plus abstrait que peut être par exemple la Bible et avec des valeurs des affirmations sur la beauté intérieure qui sont assez assez convaincantes et je pense que beaucoup de jeunes filles elles ont lu tout le Coran mais elles ont lu certaines sourates qui les ont appelées et elles revendiquent ça comme étant ce qui les constitue et ce qui les libère aussi et si vous voulez elles utilisent cet élément comme un élément de libération dans un contexte je reviens sur mes femmes mes mères en fait européennes qui se mettent à porter le voile dans un contexte où ce qu'elles vivent en termes d'espoir c'est pas forcément toujours évident je reviens vous savez quand vous avez moi j'ai des enfants de 8-20 ans quand on lit tout ce qu'on dit sur la vire de la planète la religion ça paraît quelque chose de solide on lit une sourate et tout ce qui est affirmé de manière forte c'est vrai qu'il y a des sourates j'en ai pris une tout à l'heure qui nous interroge par rapport à nos valeurs et il y en a plein donc vous lisez c'est sublime ça sublime l'individu et donc beaucoup de jeunes filles du coup les prennent comme une vérité qui les vivent mais ça a une affaire avec la laïcité la laïcité c'est une organisation de l'état qui fait que chacun est libre dans l'espace public mais depuis 1905 en France les gens sont comme vous et moi habillés de manière neutre voilà c'est le respect de l'autre je le respectais parce que je ne lui infigeais pas mes activités philosophiques etc sexuelles c'est le respect de l'autre et c'est la différence avec tous les autres pays où par exemple en Angleterre on peut avoir la bille policier avec tout ce qui est etc la France c'est différent j'ai contribué à ce qu'on appelle la charte de la laïcité qui va être mis dans tous les halls d'école la charte de la laïcité c'est un contrat qu'on passe c'est à dire que à partir du moment où vous êtes dans une école et bien vous êtes un individu à part entière tous les individus garçons filles sont à égalité vous avez droit à un savoir le biologiste il va porter ça dans un sable de biologiste le professeur français va porter ça dans un sable de professeur français et vous pensez que ça suffit ça ? le professeur spirituel c'est pas à moi dans les autres c'est pas à moi dans les autres mais de fait le vivre ensemble ne fonctionne plus c'est à dire au-delà parce que c'est un peu comme les vérités formelles les libertés formelles pardon c'est à dire c'est une liberté mais de fait il nous reste six soirées pour traiter de la religion des croyances des croyances on peut garder des provisions enfin il y en a je veux juste dire que c'était quand même en rapport avec l'école je suis très très mal passée pour pouvoir je n'ai pas de culture religière suffisante pour parler d'une quelconque religion mais en tant que maîtresse d'école et en tant que maîtresse d'école ayant fait de la laïcité ma quatrième formule parce que je l'ai toujours attachée pour moi c'était pas forcément une neutralité avant tout c'était avant tout le respect de l'individu que j'avais face à moi et on a perdu beaucoup de temps parce que des théories et des pédagogies avec l'enfant au coeur le respect le questionnement les problématiques le doute je pense que le prosélytisme de notre éducation nationale bien pensante elle nous a mis dedans excusez-moi voilà alors maintenant on est effectivement face à une situation d'exclusion et d'échec qui est patente qui fait que par manque de culture par besoin de spiritualité chacun trouve à sa force ce qu'il a c'est à dire en étant plus ou moins démuni ou cultivé ou idéologiquement ou pas et je pense qu'il y a une vraie incapacité jusqu'à présent à l'école à réellement être laïque parce que pour moi le fait de dire on est neutre ça correspond à quoi la neutralité en tant qu'individu c'est ne pas s'autoriser à écouter éventuellement un avis c'est pas ça non non mais justement c'est quoi la neutralité c'est de dire je ne dis rien parce que je ne à un moment donné je ne dois pas prendre position je ne dois pas influencer ou faire du proséctisme parce que j'ai un pouvoir et un rôle qui pourrait être influençable déjà mais attendez il ne faut pas se leurrer l'enseignant avait un pouvoir un pouvoir aussi sur la pensée et au delà au delà même du fait qu'il dise qu'il soit athée chrétien ou autre l'essentiel c'est d'avoir eu un esprit suffisamment ouvert et tolérant pour considérer que le vivre ensemble il partait aussi du vécu de chacun pourquoi faire dans les programmes aujourd'hui il y a des gens qui contestent le fait qu'on puisse avoir de l'éducation religieuse en termes d'histoire de la religion moi je ne veux pas qu'on parle des musulmans parce que je suis catholique etc mais le vrai problème c'est qu'on n'en a jamais parlé de tous les phénomènes ni historiques ni religieux comme étant dans notre culture patriotique républicaine ou autre si on n'avait pas fait ce prosélytisme idéologique et culturel au départ on aurait peut-être sans parler alors du sociétal parce que quand vous dites des gens démunis et qui se retournent aujourd'hui parce que par manque de culture ou par manque de moyens ils ne retrouvent que de la spiritualité dans ce type là on l'a quand même quelque part c'est pour ça que quand on parle des tours moi je pense qu'au deuxième degré on a des responsables aussi qu'on aura même le pain ou pas enfin bon je m'arrête vous savez que mardi prochain nous allons parler de travail donc on s'est de travail versus emploi et c'est Pierre Vachemin qui viendra et qui va nous en parler en tous les cas merci de les avoir autant émergé mais voilà moi j'aime bien j'aime bien ces séances où il y a où il y a de l'ambiance encore grand je vous remercie d'avoir accepté et j'ai entendu que tu étais d'accord pour revenir donc compte sur moi pour te solliciter et compris sur d'autres sujets merci 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 merci